bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous montrer comment je termine la pâture de ce dinosaure parce qu'en fait la semaine dernière je vous ai montré comment j'ai fabriqué ma pâture moi même parce qu'on était dimanche et aucun magasin a ouvert donc il fallait que je trouve une solution et là aujourd'hui je vais vous montrer comment je le peins et je le vernis alors j'ai eu quelques petites galères parce que des bombes de pâture étaient depuis longtemps la cave et ils voulaient pas fonctionner donc il fallait que je trouve des solutions donc si vous voulez voir ça je vous donne rendez vous dans la suite de la vidéo à tout de suite alors là c'est pâture à la bombe avec une bombe de pâture qui ne marche pas parce que la vieille elle est bouchée donc il y a juste quelques poids qui sortent c'est... c'est chaud il lâche une bombe de plastifiant je lis ça pt c'est chaud il y a juste il y a juste j'évole je lis j'évole j'évole je me Bon, je vais laisser aérer, je vais me sauver de la pièce et ensuite je verrai ce que ça donne quand ce sera sec. Maintenant je vais remettre les éléments que j'ai dû enlever pour faire la pâture. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant je vais laisser sécher, on verra le reste demain quand ce sera sec. Alors là j'étais désespérée un petit peu hier parce que les bombes ne marchaient pas parce que le truc là, il était bouché. Et en fait, si on a une bombe d'ici, de plastifiant, en fait il marche. Donc là je peux quand même utiliser mes bombes de pâture, je suis super contente d'avoir trouvé la solution. Donc là je vais faire un essai. Ok, ça fait jaune. Donc en dessous ce sera des rayures jaunes et au-dessus ce sera des points vert. Donc voilà, ça y est. Cette vidéo est en fait terminée. Je vais vous montrer le dinosaure en fin à pape. Donc là je suis quand même contente parce que j'ai réussi à le terminer dans les délais avec les solutions et les moyens du bord. Donc pour vous expliquer un peu ce que je fais sur cette chaîne, sachez que tous les lundis il y a des vidéos de vlog nature. Quand je pars à la montagne, je vais vous montrer un petit peu les paysages que je vois. Les mercredis ce sont des vidéos sur la vie quotidienne, comment je m'organise, comment j'ai équilibré, faire du sport, réussir à tenir la cadence. Et tous les vendredis ce sont des DIY de création comme aujourd'hui. Généralement je fais des meubles en carton et je vous explique la fabrication de ce que je fais pour chez moi. Donc si vous êtes intéressé et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager et éventuellement à vous abonner. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501